Les voyages forment la jeunesse. Le célèbre dicton a connu des moments bien difficiles en raison de la crise sanitaire durant plus d'un an. Les mobilités dans le cadre du programme Erasmus ont été suspendues. Aujourd'hui, les échanges internationaux reprennent avec l'amélioration des conditions sanitaires en Europe. Une bonne nouvelle pour le lycée agricole de Matiti qui a fait de la mobilité une des bases de son enseignement. Tous les jeunes de l'établissement, ou presque, sont partis au moins une fois. Bonsoir Guillaume Alinx. Bonsoir. Vous êtes âgé de 19 ans en BTS GPN, gestion protection de la nature, au lycée de Matiti. Alors vous, vous avez bénéficié du programme Erasmus+, à deux reprises déjà. C'est ça, expliquez-nous. Exactement. Effectivement, j'ai participé au programme Erasmus en 2019 pour mon année de première. J'ai été allé une première fois pour la vacance de Pâques, pour les vacances de Pâques au Portugal, à Barcelos. Et une deuxième fois, justement, juste après, environ un mois, au mois de juillet-août. Donc l'année scolaire suivante ? Non, c'était pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances. Alors justement, comment ça s'est passé ? Écoutez, c'était une première pour moi parce que d'aller aussi loin, c'était assez nouveau. Et j'ai eu une bonne découverte, une bonne connaissance d'un autre milieu, de beaucoup de choses intéressantes à voir. Alors justement, des séjours, vous l'avez dit, d'une semaine, c'est ça ? Et d'un mois ? De deux semaines la première fois et un mois après. Alors, ce sont des moments d'enseignement véritablement ou plutôt de détente, de décompression ? Vous avez dit une période, c'était pendant les vacances. Alors, ce sont des périodes de stage, on va dire, mais avec de la... Comment dire ? Il faut reconnaître la langue, les milieux. C'est plus de la découverte et du stage. Dans les deux cas, c'était quoi ? Dans une entreprise, dans un établissement scolaire ? On était tous dans un campus qui nous rediffusait par un groupe dans certaines entreprises, choisies selon notre formation, qui nous permettait de découvrir plus de connaissances différentes de celles d'ici. Alors justement, qu'avez-vous appris, par exemple, qu'on n'aurait pas pu apprendre sans ces voyages ? Déjà, j'ai appris par la langue, j'ai appris aussi... Vous étiez au Portugal, c'est ça, les deux fois ? C'est ça, les deux mêmes fois, enfin les deux fois au Portugal. Donc c'était quoi le portugais, ça, ou c'était en anglais ? Alors, comme c'est un campus qui redirigeait pas mal d'élèves, en fait, de la métropole, il y avait plusieurs langues, c'est-à-dire qu'il y avait du polonais, de l'italien, du turc, du roumain, enfin bref, j'en passe. Et du coup, la langue utilisée était plus l'anglais, donc ça nous permettait de nous améliorer dans cette langue. et aussi le portugais, puisqu'on bougeait un peu, on rencontrait des personnes vivant directement à Barcelos, y compris avec nos maîtres de stage, les personnes avec qui on travaillait et tout ça. Alors, hormis la langue, qu'est-ce que vous avez... Puisqu'on rappelle, vous êtes en formation, donc, gestion et protection de la nature, qu'est-ce que vous avez appris pendant ces voyages, qui sont vraiment en lien avec votre formation ? Alors, quand j'y étais, j'étais en premier pH, production horticole. Donc, c'est plus agricole. Là, j'ai fait un BTS, gestion et protection de la nature. Ça reste agricole, mais c'est un peu différent encore. J'étais la première fois dans une entreprise de fleurs, en fait, qui produisait des fleurs pour des bouquets, de fleuristes, tout ça. C'était, on va dire, des techniques différentes, beaucoup plus de matériel, plus développé. Après, on a surtout fait du... Comme je vous ai déjà dit, de la reconnaissance de terrain, voilà. De la découverte, etc. Alors, c'est vous qui choisissez les destinations en lien avec votre formation, ou c'est l'établissement qui vous impose ? Non, on nous propose, du moins, avant qu'il y ait la crise Covid, on nous proposait trois lieux. C'était l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Quasiment tout le monde a choisi le Portugal, et à chaque fois que j'étais pour aller au Portugal. Alors, deux fois, déjà, vous l'avez dit, bientôt trois, c'est ça ? Une troisième fois, mais cette fois, sur notre continent, où en est le projet ? Parce que vous souhaitez repartir, ça. Alors, je souhaite repartir, mais du coup, ce ne sera pas avec le programme Erasmus, ce serait à Cuba. Oui. Et là, du coup, c'est le programme Interreg. C'est ça, c'est un autre programme. Et où en est le projet, alors, pour le coup ? Alors, le projet, on attend une réponse, en fait, de savoir si la crise peut être adoucie, on va dire, et si le Pays pourrait être... Oui, parce que c'est encore un peu plus compliqué au niveau de la Caraïbe, enfin, une partie de la Caraïbe et en Amérique du Sud. Alors, on l'a dit, le lycée de Matiti a basé sa formation sur les échanges internationaux, à plus de 100 mobilités depuis 2014. Et après un an d'arrêt, vous l'avez dit, il y a eu les Erasmus Day, ainsi que la présentation du programme Interreg. C'était la semaine dernière. Vous encouragez d'autres élèves à suivre votre parcours, à partir aussi ? Bien sûr, totalement. Dès qu'ils le peuvent, le plus tôt possible, ils partent, même voyager dans d'autres pays, aller partout là où ils peuvent avec l'Erasmus. Parce que c'est un très bon projet qui nous aide beaucoup, contrairement à ce qui leur revienne certainement, on ne paye vraiment rien. Et ça vaut le coup de pouvoir voyager, voir autre chose, découvrir et nous donner de nouvelles horizons, on va dire. Et l'enseignement au lycée agricole de Matiti, ça se passe comment ? Ça vous convient ? Parce que c'est vrai qu'avec ces voyages, vous auriez pu peut-être poursuivre à l'extérieur. Vous avez choisi de rester en Guyane. L'enseignement me convient, oui, effectivement. Il y a une certaine biodiversité ici pour ma formation qui est un biotope, une biodiversité qui est très intéressante à observer, à étudier. Et ça nous apporte beaucoup de connaissances. Alors sur votre formation, la GPN, la gestion protection de la nature, c'est pour quoi faire plus tard ? Alors, ça dépend. On peut s'orienter dans plusieurs portes. Généralement, c'est plus pour de la protection, du conseil, que ce soit agricole, de l'animation, beaucoup d'animation. Tout type public. Ça concerne vraiment tout ce qui touche la vie en général, la nature et ce qui nous fait la richesse de la Guyane, en fait. Et vous êtes donc originaire de Sahul. Votre projet est pour la Guyane ? Ou alors vous allez partir ? J'ai un projet, effectivement, pour la Guyane. Mais pour l'instant, je compte, grâce à l'Erasmus qui m'a donné de nouvelles idées, j'ai envie de partir un peu, voyager, continuer en licence et poursuivre mes études ailleurs, profiter de mes études pour voyager, pour découvrir autre chose. Et ensuite, à la rigueur, revenir, je ne sais pas encore quand, mais revenir faire un projet ici. Et à Sahul, peut-être non ? Oui, peut-être. Un mot quand même, Guillaume Alinx, certes, vous avez 19 ans, mais un mot d'actualité. Le débat, du moment, c'est le pass sanitaire, je pense que vous le savez, le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, un sujet qui divise d'ailleurs les adultes. Qu'en est-il chez les jeunes ? Vous en parlez, vous parlez de ces questions entre vous ? Étant dans un milieu avec beaucoup d'étudiants et une obligation de masque ou autre, effectivement, c'est un sujet qui est très souvent rabâché un peu partout. Et c'est un sujet, on va dire, assez compliqué, personnel à chacun. Bien sûr, je veux dire, ma question, c'était entre vous, entre jeunes, vous en parlez ? Oui, effectivement, c'est compliqué, on va dire, c'est compliqué pour certains, soit de porter le masque ou d'obéir, parce qu'on n'a pas connu ça étant plus jeune. C'est compliqué parce qu'on se dit aussi qu'il faut une certaine protection, il faudrait qu'on finisse avec ça au plus vite, qu'on puisse bouger, parce que ça nous bloque, ça nous bloque beaucoup. Et le sujet est source de tension aussi, comme chez les adultes ? Ou alors pas du tout entre les pros et les anti ? Ça arrive que ça soit sujet de tension, mais généralement, autour de moi, ça n'a jamais été très loin, c'est souvent calme, et on se comprend les uns les autres. Alors, la suite, maintenant pour vous, cette année scolaire, comment est-ce que vous la voyez ? Vous la sentez comment ? Meilleure que la présente ? Oui, oui, cette année scolaire. Je la sens bien, je dirais normale. Elle se déroule plutôt bien, un peu dure à cause de toutes ces contraintes par rapport au Covid, mais sinon, elle se passe. Justement, vous avez pu étudier l'an dernier, malgré les restrictions, enfin, les confinements, les fermetures, etc. Oui, il n'y a pas eu de copie, j'ai pu étudier jusqu'à la fin, et normalement, cette année, jusqu'à présent, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que vous souhaitez bon vent, c'est ça, pour la suite ? Oui, on peut dire ça, oui. Bon, c'est ça, merci. Ce mois-ci, là, par exemple, vous travaillez sur quoi ? C'est quoi en ce début d'année scolaire ? Alors, ce mois-ci, disons qu'on travaille, en fait, sur toutes les préparations de la fin d'année, les CCF, l'épreuve finale, et nous travaillons un peu sur les pics, beaucoup. C'est un projet qu'on a en ESC, c'est-à-dire un projet d'animation. Par exemple, mon groupe, on devait faire un projet pics en Guatemala, on devait emmener des jeunes en maison de rééducation renforcée. Alors, il y a une maison qui s'appelle SOS Jeunes, et l'autre qui s'appelle, justement, maison de rééducation renforcée. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada